Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Jardins partagés, jardins familiaux, jardins ouvriers, jardins communautaires. Voilà autant de mots différents pour une même réalité. Ce sont des lieux où l'on jardine ensemble. Il y a pas mal de différences, il y a des lieux où on va avoir des parcelles bien délimitées, d'autres avec des structures plus originales, plus libres, qui parfois ne peuvent pas être très productifs. En tout cas, ce sont des lieux très intéressants parce qu'ils permettent une chose rare dans une ville. Ils permettent de s'ouvrir et de se mélanger aux autres. Aux autres êtres humains, mais aussi s'ouvrir aux autres êtres vivants en général. Cette cohabitation pose plein de questions qui sont, je trouve, très jolies. Qui cohabite là et pourquoi ? Comment s'assurer que tout le monde ait sa place, sa juste place ? Est-ce que ces lieux peuvent même devenir des oasis inclusifs, accessibles réellement à tous ? Et pour ça, est-ce qu'il faut intervenir pour gérer ces lieux ou au contraire, est-ce qu'il faut les laisser s'autogérer ? Pour en discuter, j'ai la chance d'accueillir deux personnes qui ont beaucoup réfléchi à ces questions. A ma gauche, Lisa Bertrand. Elle est anthropologue, mais elle est aussi formée en sciences de la biodiversité, au Muséum d'Histoire Naturelle et à Agro-ParisTech. Elle travaille aujourd'hui notamment au développement de l'agriculture urbaine à Gennevilliers. Et elle a développé une méthodologie pour s'assurer que les jardins en ville soient des vecteurs de mixité sociale. Bonjour Lisa. Bonjour. A ma droite, Damien Deville, qui est géographe et anthropologue de la nature. Il travaille en général sur les liens entre nature et culture, sur les liens entre humains et non-humains. Et en particulier, il travaille sur des jardins en ville, dans des villes en crise économique, où il s'interroge sur ce que la pratique agricole et l'écologie peuvent apporter aux populations défavorisées et vice-versa. Bonjour Damien. Bonjour. Vous avez tous les deux un parcours qui mêle à la fois l'anthropologie et les sciences de l'environnement. Et vous avez tous les deux choisi comme terrain les jardins en ville. Ce qui pourrait être un peu étonnant, vous auriez pu choisir des lieux beaucoup plus sauvages, beaucoup plus naturels. Quel a été votre cheminement pour arriver là ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai d'abord démarré par la porte de l'anthropologie. Donc, les relations entre humains m'intéressaient. Et je travaillais plus particulièrement sur la relation que l'on entretient à la nature en ville. Et on se rend assez vite compte, quand on travaille sur ce sujet-là, que les espaces de nature en ville favorisent les échanges entre différents milieux sociaux. Et la mixité sociale, moi, c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Donc, j'ai pris un chemin qui est parfois parcouru par les anthropologues, qui est celui de la nature, pour arriver finalement à un projet d'action, davantage que de recherche, même si j'essaye de mêler les deux à ma manière. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment la façon la plus intéressante de mettre en pratique l'anthropologie de la nature, c'était de créer ces espaces. Et vous, Damien ? Alors, moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai commencé plutôt sur des problématiques liées à la biodiversité. J'étais très branché à la protection des grandes espèces sauvages. Je voyais ma vie quelque part en Afrique, etc. Et puis, c'est une expérience professionnelle, un stage en fait, en Australie, qui m'a montré qu'au fond, ça avait peu de sens, y compris pour protéger la biodiversité, mais aussi pour l'émancipation des populations humaines, que de continuer à séparer les espaces de conservation d'un côté et les espaces de développement de l'autre. Je me suis dit, au fond, est-ce qu'il n'y a pas, dans des politiques modernes, contemporaines, des façons, des méthodes de travailler la coexistence des espaces partagés, des espaces où on se rencontre entre humains et non-humains, qui permettent une émancipation réciproque ? Et c'est comme ça que je suis plutôt allé vers l'anthropologie, où j'ai rencontré Lisa, d'ailleurs, sur les bancs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et puis aujourd'hui, mon sujet de thèse, c'est un peu la continuité logique de ça. C'est effectivement, l'anthropologie sonne très exotique aux oreilles des gens. On a tendance à penser les anthropologues comme des aventuriers qui partent à l'autre bout du monde. Et en même temps, dans les sociétés modernes, il y a plein de points de rupture aussi, qui sont liés à des nouvelles précarités, qui sont liés à des crises sociales et environnementales, qu'il s'agit de questionner. Et l'anthropologie, ça permet de se dire, au fond, c'est au fondement des concepts de l'humanité, des concepts des sociétés occidentales, qu'il y a peut-être un problème. Et l'anthropologie de la nature forge l'hypothèse que les crises sociales et environnementales qu'on connaît aujourd'hui prennent en partie leur source dans la dualité entre nature et culture. Et la ville, la ville moderne, est la forme spatiale contemporaine de cette dualité, en fait. En ville, on vit déconnecté des grands cercles naturels, du cycle des saisons, etc. Et les jardins en ville sont cette rupture-là, en fait. On a tendance à retourner à la Terre parce que, justement, il manque quelque chose en ville. Et ça m'intéressait de comprendre qu'est-ce qui se joue dans ces jardins-là. Et alors, justement, qu'est-ce qui vient jardiner dans ces jardins ? Qui on voit jardiner dans ces jardins partagés en ville ? Alors, c'est un public très diversifié. Je pense que ça dépend beaucoup des territoires et des enjeux propres à chaque ville. Moi, dans ma thèse, je travaille plutôt sur les villes petites et moyennes qui ont aujourd'hui des difficultés sociales et économiques. C'est-à-dire que les territoires sont pensés comme une entreprise dans les politiques de développement. C'est-à-dire qu'ils se doivent d'être compétitifs. C'est ce que l'économiste Olivier Bouba-Olga appelle la trajectoire de la CAM. Compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Et dans ce jeu, en fait, les métropoles ont la cote. Elles ont tendance à phagocyter le reste des territoires. Et les villes petites et moyennes, elles, sont perforées par des nouveaux processus de précarité. Du coup, dans les villes dans lesquelles je travaille, c'est plutôt des populations en situation de précarité. Soit précarité financière, c'est-à-dire qu'elles ont de tout petits salaires, soit d'autres types de précarité sociale, liées à la solitude, liées à un problème de santé. Et le jardin est une forme thérapeutique ou une forme qui permet de lutter contre différents processus de précarité. D'accord. Et vous, Lisa, à Gennevilliers, vous voyez des publics semblables ou c'est différent ? Alors, ce qui est intéressant avec l'agriculture urbaine, c'est que tout le monde y arrive pour une raison différente. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des personnes qui viennent pour vraiment produire leur alimentation. Pour schématiser et simplifier un petit peu, on pourrait dire que c'est une préoccupation plutôt issue des classes populaires. Et il y a d'autres personnes qui sont plutôt intéressées par la construction d'une vie de quartier, par le fait d'éduquer leurs enfants à avoir une plante qui pousse et à la cuisiner. Et d'autres préoccupations de ce type qui pourraient, encore une fois pour schématiser, être attachées plutôt à des préoccupations de classes aisées, on va dire ça comme ça. Et l'intérêt de l'agriculture urbaine, puisqu'elle amène des gens issus de milieux très différents sur un même espace, sur une même unité géographique, et c'est vraiment la définition de la mixité sociale. L'idée, c'est de non seulement faire en sorte que chacun trouve sa place, d'essayer d'éviter au maximum des processus d'exclusion sociale ou d'auto-exclusion sociale que l'on voit très très vite quand on parle de mixité sociale, et aussi de garantir que toutes ces activités soient proposées au sein de ces espaces pour que chacun puisse y arriver à sa façon. Par exemple, à Gennevilliers, on est sur une ville plutôt populaire, mais avec des profils sociaux très différents, c'est-à-dire avec des revenus différents, issus de communautés différentes, des âges différents, des genres, bien sûr, différents. Et l'idée, c'est de voir toutes ces personnes se réunir au même endroit, et surtout co-construire un projet ensemble. Ce n'est pas simplement du voisinage, c'est vraiment essayer de tisser des liens pour construire un projet de quartier et même parfois de vie ensemble, de vie collective. J'aime croire que ça marche plutôt bien, on arrive à avoir des mélanges sociaux, un brassage vraiment intéressant. Et quels liens, justement, ça crée entre ces différentes personnes ? Alors, des liens d'entraide d'abord, de partage, et puis, évidemment, ce n'est pas toujours rose, donc ça peut être aussi des conflits. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être des conflits qui aboutissent à des enjeux, on va dire, politiques, sociaux, culturels. Et on ne s'y attend pas forcément au début quand on accompagne des groupes comme ça. Moi, je me souviens notamment dans un jardin partagé, donc l'un des projets qu'on développait à Gennevilliers, avec un public essentiellement féminin. Il y avait une certaine tension entre ces femmes, notamment liée à la question du port du voile d'une partie d'entre elles, de façon assez naturelle dans le jardin, en tout cas de façon assez décontractée. L'une des participantes demande à l'autre « Mais comment tu arrives à jardiner avec ton voile ? » « Je ne comprends pas, etc. » « Tu ferais mieux de l'enlever. » Évidemment, la personne qui portait le voile réagit en expliquant que « Non, ce n'est pas un accessoire qu'on enlève, sous prétexte que ce n'est pas pratique, etc. » s'est engagée une discussion vraiment très intéressante sur un sujet qui, pourtant, cristallise énormément de conflits ou de tensions si on organise, mettons, une réunion publique à propos du voile et du port du voile. Je suis absolument persuadée, et on le voit au quotidien sur ce type de projet, que l'agriculture urbaine permet d'avoir un espace où les échanges sont plus faciles. On arrive à dépasser des ruptures sociales, des fractures, comme Damien l'évoquait tout à l'heure, dans ce type d'espace. Parce qu'on n'est justement ni dans le privé, ni dans le public. On est dans quelque chose d'intermédiaire où tout le monde peut avoir une place et où on peut confronter un petit peu ces idées de façon plus libre. Justement, sur la place des femmes dans ces jardins partagés, on va écouter tout de suite un extrait d'un podcast qui a été réalisé par Le Gardien en 2015. Et on entendait plusieurs néo-jardinières raconter leur découverte des jardins partagés en Angleterre. This interesting thing about being a young woman coming on to a place which was predominantly about an older male experience and then kind of negotiating. I mean, now I sit on my committee, you sit on your committee, like, I found there's been some really interesting elements about that whole negotiation of how I'm perceived, of how, you know, how I've changed my allotments by my kind of, just by my being a woman and having an attitude about it. Yes, I do get still some, quite a lot of unwanted advice from my next one and I nod and smile sweetly. I remember going to my first, when I did have an allotment, going to my first committee meeting and literally walking in the door and sort of pin drop moment where, oh my God, it's a woman and she's under 60. And, you know, it can be in a very intimidating place to start the whole language of rods and poles and you just get into that thing where you're not quite sure where you fit into this pattern. Donc, pour résumer et traduire rapidement, en fait, il y a plusieurs participantes à cette discussion. Il y en a une qui interroge l'autre en lui disant qu'elles ont sûrement vécu la même chose, c'est-à-dire le fait d'arriver en tant que femme quadragénaire dans un lieu d'ordinaire fréquenté par des hommes plus âgés. Elle lui dit qu'elle a senti que c'était difficile, qu'il y avait des frictions de trouver sa place. Et l'autre répond qu'elle a notamment reçu beaucoup de conseils qu'elle n'avait pas demandé. Sous-entendu, tu es une femme, tu ne sais pas faire, je t'explique comment tu dois faire. Et il y en a une autre qui répond que c'est assez intimidé en fait d'être regardé beaucoup par tout le monde et de ne pas avoir les mêmes mots, le même vocabulaire et de sentir qu'on ne correspond pas au modèle habituel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu à Gennevilliers, Lisa ? Alors, à Gennevilliers, on a un public vraiment novice pour la plupart des individus qui s'engagent sur nos projets. Donc, c'est à la fois une chance parce que tout le monde part du même niveau, c'est-à-dire niveau zéro. Et donc, il n'y a pas tant de différences. Et en même temps, évidemment, c'est une difficulté parce qu'il faut tout apprendre et qu'il y a des premiers gestes qui peuvent être un peu frustrants. Par contre, ce que j'observe très nettement à Gennevilliers, c'est qu'on a une prédominance des femmes dans les espaces d'agriculture urbaine assez fortes. Alors qu'on a aussi des jardins familiaux, ce qu'on appelait autrefois des jardins ouvriers, où là, on est sur de la production alimentaire un peu plus poussée. Chacun a son espace, etc. C'est un peu un modèle différent. Et là, ce sont majoritairement des hommes qui sont investis. Donc, il y a une étude qui avait été faite par un groupe qui s'appelle Les Urbaines, qui est un groupe d'écriture de femmes dans les Hauts-de-Seine, qui abordait ce point-là en 2016. Et la conclusion, c'était de dire que les femmes trouvaient dans les espaces d'agriculture urbaine, dans les jardins partagés, par exemple, des façons, des nouvelles façons d'être à la ville, des nouvelles façons de s'approprier un espace qui ne leur appartient pas vraiment et qui sont aussi des espaces où elles peuvent se retrouver. Et la force du groupe, du groupe de femmes dans les jardins partagés, ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment bien. Oui, parce que c'est en fait très rare un espace dans la ville où les femmes peuvent s'approprier. Il y a très peu d'autres exemples, en fait. Exactement. Et là-dessus, on a vraiment beaucoup de progrès à faire. Tous les espaces qui sont aménagés dans la ville excluent pour la plupart les femmes. Les projets d'agriculture urbaine, à leur façon, et pas forcément de façon consciente ou voulue par les chargés de projets, mais c'est comme ça que ça se passe. ces espaces sont appropriés par les femmes. Et c'est un axe qui me paraît vraiment intéressant à développer maintenant. Et vous savez pourquoi ces espaces-là sont appropriés par les femmes alors que les jardins familiaux... Moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, je vivais à côté de jardins familiaux. il n'y avait que des vieux hommes, en fait. Pourquoi les jardins partagés en ville sont appropriés par les femmes ? Encore une fois, je pense que c'est une façon de s'approprier la ville. L'espace public qui n'est pas vraiment public, c'est un espace semi-public. Il faut appartenir à un groupe pour pouvoir y entrer, au groupe de jardins partagés. Le jardin partagé est vraiment à l'intérieur de la ville. Il est à l'intérieur du tissu urbain. Généralement, les jardins familiaux sont plutôt en périphérie. Donc ça permet aussi d'avoir accès plus facilement à ces espaces, vraiment au pied de chez soi. Et je pense que les femmes sont très heureuses d'avoir des espaces un peu intermédiaires où elles peuvent se retrouver, effectivement. Et vous, Damien, qui avez travaillé sur des villes petites et moyennes, avec sûrement des profils de jardins qui sont un peu différents, un peu moins urbains, est-ce que vous constatez que les femmes arrivent mieux à s'approprier ces espaces aussi ou c'est différent ? Alors c'est vrai que moi, dans les villes que j'ai pu étudier, c'est un peu le contraire de ce qui se passe en métropole, c'est que les jardins sont l'héritage des jardins ouvriers qui prennent différentes formes aujourd'hui, soit des jardins familiaux, c'est-à-dire que la parcelle est privée, louée, par exemple, par des jardiniers, ou même les jardiniers ont racheté la parcelle, en fait, et du coup la jardine à titre privé. Ou ça prend davantage des formes associatives, mais les parcelles sont toujours très grandes et individualisées. Du coup, c'est surtout des hommes dans les villes moyennes et effectivement des hommes souvent assez âgés, soit en fin de carrière, soit au chômage. Il n'empêche qu'il y a quand même quelques femmes et c'est intéressant de voir les relations qui s'installent entre cette majorité d'hommes et cette minorité de femmes dans ces jardins. Encore une fois, dans les villes moyennes, on est peu sur des formes collectives, c'est-à-dire que chacun a un petit peu sa parcelle et chacun gère sa parcelle comme il le souhaite. Les parcelles peuvent être très grandes, elles peuvent atteindre jusqu'à 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, donc la production est potentiellement très importante. Et c'est vrai que si les jardiniers, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les terrains d'études que j'ai fréquentés, ce n'est peut-être pas le cas partout, mais les jardinières ne sont pas vus comme une personne ressource pour les pratiques agronomiques à l'échelle du jardin, mais elle va être vue comme une personne ressource pour d'autres choses. Des conseils dans la gestion du collectif par exemple, quand il y a des conflits entre les jardiniers, les femmes sont parfois mises en avant pour jouer le rôle de négociatrices dans la façon de créer du commun aussi. C'est une anecdote, mais ça veut dire beaucoup de choses. Je crois, c'est par exemple à 16h, à Alès, dans une rue où il y a pas mal de jardins, tout le monde va chez Antoinette, la seule jardinière du coin pour boire le café ou le thé. Donc elles ont cette capacité à créer du commun. Pourquoi chez elles ? Ça c'est une bonne question. Je pense que, alors deux choses, c'est d'une part, elle a aménagé son jardin avec des lieux de détente de manière très prononcée, très grand, contrairement aux autres jardiniers où presque tout le jardin est dédié à la production agricole. Mais également, je crois par la sensibilité qu'elle apporte au jardin. C'est une femme, en l'occurrence, très douce, très aimante des uns et des autres. Grâce à elle, j'ai pu actionner mes recherches d'ailleurs. C'est elle qui m'a amené aux autres jardiniers. Donc ça prouve à quel point elle a ce rôle de rempart, quelque part, de mise en lien avec les autres jardiniers. Et de manière générale, ce qu'on observe dans les jardins, c'est-à-dire que, au fond, les pratiques agricoles vont beaucoup dépendre du parcours de vie de chacun, des idéologies et des parties, si j'ose dire, par la somme des trajectoires de vie de ces individus, ont créé un collectif qui permet une autonomisation de chacun, en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les jardins de la précarité, cette sortie ou cette façon de lutter contre la précarité serait beaucoup moins efficiente si les jardiniers seraient seuls dans leur jardin. La mise en collectif crée quelque chose qui est bien supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire quelque chose qui participe à l'autonomisation de chacun. Est-ce que vous voyez des différences dans les pratiques ? Parce que ça me rappelle le courant de pensée écoféministe qui dit qu'il y a des parallèles entre les formes de domination sur la nature et les formes de domination des femmes par les hommes. Est-ce que, du coup, vous voyez ce parallèle-là aussi en action dans les jardins ? Alors, ce qu'on peut voir, effectivement, comme le montrait l'extrait qu'on vient d'entendre, en termes de domination, c'est effectivement, typiquement, du mansplaining, donc les femmes qui s'engagent sur la thématique du jardinage peuvent entendre des conseils qu'elles n'ont même pas demandé parce que, voilà, est-ce que physiquement ça va aller ? Est-ce qu'elles ont besoin d'aide ? Etc. Alors, personnellement, sur les terrains à Gennevilliers, j'ai pas trop rencontré ce type d'enjeux ou en tout cas, j'en ai pas vu ou entendu parler. en revanche, via le blog que je tiens La Ville Pousse, souvent, je reçois des messages de femmes qui, qui même se sentent un petit peu parfois découragées en disant, mais vous, vous êtes une femme, vous faites de l'agriculture urbaine, moi, on m'a dit que c'était un peu compliqué quand même, qu'il fallait être très présente et puis physiquement, il fallait avoir la capacité de le faire, etc. Et c'est vrai qu'il y a une certaine récurrence dans ces messages qui m'a surprise au début parce que je me suis dit c'est assez révélateur quand même de, voilà, les femmes qui veulent s'engager sur une activité de loisir comme une autre se voir amener à leurs conditions physiques supposément inférieures, ça m'avait assez choquée, effectivement. Et vous leur répondez quoi à ces femmes qui vous écrivent ? Bah, d'y aller à fond, d'aller jardiner. C'est marrant parce que dans le podcast que je citais tout à l'heure, il y avait exactement le même conseil. Les femmes disaient qu'elles avaient parfois des frictions avec ces hommes sur place qui leur donnaient des conseils qu'elles n'avaient pas demandé et qu'elles, elles trouvaient justement plus de liens grâce aux réseaux sociaux et sur internet en fait avec d'autres femmes qui jardinent et là, elles arrivaient à échanger de manière plus agréable. Mais pour rebondir sur ce que disait Damien tout à l'heure, il y a aussi une chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord, du fait de la socialisation des femmes et de, disons, ce rôle qu'on leur donne de gérer les groupes, de gérer les relations sociales dans le groupe. Effectivement, quand il y a effectivement de la mixité de genre et qu'on arrive à atteindre ce niveau-là de mixité, on se tourne toujours vers les femmes pour régler des conflits ou pour prendre la décision finale après un débat, etc. alors qu'on dit aux hommes « bon, tu t'occuperas d'agrandir le poulailler ». C'est vrai que on se rend compte qu'on a encore un peu de chemin à faire mais justement, est-ce que ce n'est pas des espaces comme ceux que propose l'agriculture urbaine qui sont particulièrement intéressants pour décortiquer ces comportements-là ? Je précise que vous avez établi une méthodologie très précise que vous avez publiée sur votre blog et que vous mettez en œuvre à Gennevilliers. Est-ce que vous avez d'autres conseils comme ça, concrets, à mettre en œuvre ? Pour favoriser la mixité sociale ? Je dirais que c'est plutôt un conseil auprès des politiques publiques. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de politique publique, on parle énormément de mixité sociale, autant dans les logements, l'emploi, l'éducation, mais qu'on ne s'intéresse pas encore assez aux formes un petit peu innovantes de créer de la mixité sociale. Je pense qu'on a à disposition un formidable outil avec l'agriculture urbaine et qu'il commence à être approprié par les maires. On voit des politiques publiques émerger, mais on est encore loin de l'objectif qu'on pourrait se donner et atteindre. Moi, je pense qu'en plus, ces politiques publiques ne coûtent pas très cher. Je pense que les citadins sont tout à fait prêts et même demandeurs. Donc, allons-y. Oui, c'est un peu tout le paradoxe des jardins partagés de manière générale où les jardins collectifs comme ailleurs, c'est que ce sont à la fois des endroits de rupture où s'inventent des innovations dans le collectif, que ce soit dans les rapports de genre, dans les rapports inégalitaires qu'il y a en société. Il y a des jardins qui sont construits pour des minorités relativement dominées en société et que paradoxalement, parfois, dans certains jardins, les jardins répètent les conflits de classe qu'il y a en dehors de ces jardins. Par exemple, à Alès, c'est très fort l'association des jardins familiaux, plutôt des personnes précaires qui jardinent, mais ceux qui dirigent l'association, c'est des gens à très forts capitaux intellectuels et sociaux. Également, dans certains jardins, à Paris, c'est notamment le cas, on voit que les jardins ont une capacité de gentrification des quartiers. C'est-à-dire qu'alors qu'on veut faire une dynamique de mixité à l'intérieur du jardin, à l'échelle du territoire, en fait, on renforce la non-accessibilité de ce territoire pour les populations les plus précaires et les plus modestes. C'est un peu le paradoxe des jardins, c'est que c'est à la fois des innovations et parfois, ils répètent le système qu'ils cherchent à combattre. Et comment on peut faire pour éviter ce biais-là ? Par exemple, aux Etats-Unis, il y a tout un mouvement de la justice alimentaire et sociale qui s'est mis en place à travers les jardins. C'est très fort à Détroit, à Portland, à Chicago, etc., où justement, on met à la tête de ces associations des gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'affirmer un leadership par ailleurs, qui ne sont pas forcément très diplômés, etc. Donc, c'est une vocation de l'association de former à des compétences de leadership des gens qui ont été exclus avant. Ce qu'on fait également dans les jardins, c'est qu'on cultive. Aux Etats-Unis, c'est très fort, on est davantage sur un conflit de race plutôt qu'un conflit de classe. En tout cas, il y a un conflit de race sur un conflit de classe. Et les jardins sont des lieux où on structure la communauté et on diffuse des symboles qui sont propres à la communauté. Entre deux techniques de jardinage, dans un jardin qui portent la cause noire, on va parler de Martin Luther King, de Thomas Sankara, etc. Donc, ça deviennent des lieux, comme le disait Lisa tout à l'heure, qui dépassent de très loin le jardinage pour devenir des lieux de militantisme en fonction des trajectoires de vie de chacun. Et est-ce que ça passe par la défense de certaines pratiques ? Je sais que, par exemple, dans les jardins où vous jardine plutôt des personnes âgées et blanches, en tout cas, là d'où je viens, on voit beaucoup de techniques assez traditionnelles. Alors, il n'y a plus d'usage de pesticides, mais on va beaucoup retourner la terre, beaucoup lutter contre les plantes qui sont soi-disant mauvaises, etc. Est-ce qu'on voit aussi ce décalage-là dans les pratiques ? Oui, alors c'est vrai que les pratiques sont parfois pas forcément écolo. Alors, tout dépend justement de la forme d'animation qu'il y a dans le jardin. Quand c'est sous forme associative, quand c'est très, en fait, hiérarchisé, souvent l'association préconise des pratiques qui correspondent au cahier des charges de l'agriculture biologique. Lorsqu'on est sur des jardins plutôt informels ou sur des jardins où le foncier est privé, le jardinier fait ce qu'il veut dans son jardin, on est plutôt sur effectivement d'anciennes pratiques. Ce qui n'empêche pas un certain apprentissage. Et cet apprentissage vers des techniques un peu plus écolo. Et cet apprentissage, ça c'est quelque chose qui m'a bouleversé à l'aise. Je ne sais pas si c'est le cas à Genevilliers, Elisa pourra en parler, mais il ne se fait pas dans les espaces qui sont propres au jardin. Il se fait dans d'autres types d'espaces qui deviennent connectés au jardin. Ça peut être les réseaux sociaux, dans des groupes un peu permaculture, agroécologie, il y en a plein. Mais également, à l'aise par exemple, c'est au boulot de Rome. Au boulot de Rome, c'est là où toutes les populations, plutôt des classes populaires se retrouvent. On y retrouve tous les jardiniers. Et ils parlent beaucoup de leur jardin et de leur pratique agricole de manière générale. On s'échange même des livres. Je l'ai vu, des livres pour jardiner avec la lune, pratiquer la permaculture, etc. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'au fond, le jardin participe à une territorialité beaucoup plus importante montre que le simple espace du jardin, peut-être une autre anecdote pour montrer un peu ce processus-là, c'est qu'à l'aise, c'est une ville qui s'est inventée par les industries, par les mines notamment, et qui a accueilli des populations venues d'ailleurs pour travailler dans les mines. Autrement dit, c'est une ville qui s'est déconnectée de sa campagne, de son territoire, territoire pourtant magnifique, c'est les Cévennes. Et du coup, il y a beaucoup de populations qui n'ont jamais pratiqué les Cévennes, populations d'origine algérienne ou autres. Le jardin leur permet de se réapproprier la campagne, parce qu'ils vont chercher des aiguilles de pain dans la forêt pour amender leur parcelle, parce qu'ils vont aux champignons, qu'ils vendent d'ailleurs par ailleurs ou autres. Mais en tout cas, le jardin est un dialogue, est une frontière entre la ville et le monde qui s'étend au-delà. Et tout à l'heure, on parlait de ces villes un peu très compétitives qui sont un petit peu néolibérales. Il peut y avoir également un processus où les villes se réinventent par leur singularité, à travers des nouvelles politiques de développement, par des liens renouvelés entre ville et campagne, et les jardins peuvent être des espaces prometteurs pour permettre ce lien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Damien. Ce que j'ajouterais aussi, c'est en ce qui concerne les jardins, en tout cas franciliens, on va dire, ce qui est drôle, c'est de voir un peu ce qui est cultivé, qui révèle énormément sur les origines des uns et des autres, et puis aussi l'ouverture sur le monde dans ces petits jardins, on parle de petits espaces, mais ce que ça représente en termes d'ouverture sur le monde, on a des piments de telle région, on a des variétés qu'on n'a jamais vues en supermarché dans le coin, etc. Et je pense que ça participe aussi à la construction d'une identité propre, et là, on revient au fait qu'on essaye de créer un lieu commun, un lieu où tout le monde s'y retrouve, avec la particularité de chacun. Et chacun va amener une nouvelle variété, va vouloir croiser avec telle ou telle autre variété, et c'est vraiment intéressant. Et l'intérêt pour la permaculture ou pour d'autres pratiques culturales agroécologiques naît aussi de cet enjeu-là, je pense. On remarque que les jardiniers ont de plus en plus d'intérêt à aller vers ce type de pratiques pour pouvoir faire un peu ce qu'ils ont envie de faire, et notamment les semences libres, voilà, toutes ces questions-là préoccupent beaucoup les jardiniers en ville que moi je rencontre en tout cas, et ça c'est assez intéressant. On va écouter un autre extrait qui concerne une émission qu'on avait enregistrée l'an dernier, en avril 2018, donc pour bon plan, c'était l'histoire d'Olivier Pinali qui avait créé au début des années 2000 à Paris un jardin appelé le Jardin Solidaire, donc à l'époque c'était assez nouveau comme démarche, il avait défriché un terrain vague, il avait convaincu ses voisins de l'y rejoindre, il avait consacré cinq années de sa vie en fait à essayer d'en faire un lieu vraiment de liberté, de joie et de récolte. L'expérience avait vraiment soudé les différentes communautés du quartier et elle a inspiré en fait bon nombre de jardins partagés aujourd'hui à Paris, on l'écoute. Un jardin pour tous, voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire c'est un jardin où tout le monde est le bienvenu, quelle que soit la population et pour quoi que ce soit à faire, que ce soit pour planter, pique-niquer ou s'amuser, il y a vraiment une activité de jardinage. Donc voilà, les deux étaient très intimement liés, le social et l'esthétique. Et ça va bien ensemble ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr que ça va ensemble, il n'y a aucun problème. Les gens venaient planter ce qu'ils voulaient, il y avait toujours des pots pour ceux qui n'amenaient pas de plantes, ils pouvaient planter à peu près où ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient dans le jardin. Il y avait une grande liberté d'action, il y avait des zones délimitées mais il n'y avait pas de partie privative où chacun pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin. Voilà, ça n'a jamais posé de problème. En fait, les gens d'eux-mêmes, ils plantent plutôt là où il y a déjà des choses ou voilà, ils ne plantent pas au milieu des allées quoi, ça ne leur vient pas à l'esprit. Il y a une sorte de bon sens quand même, donc je ne voyais pas la nécessité de faire des petits carrés privatifs où chacun aurait pu faire ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait dans tout le jardin. Ce qui m'avait beaucoup intéressé dans la démarche d'Olivier Pinali, c'est qu'il avait vraiment voulu que ce soit un lieu de liberté, que chacun pouvait s'approprier à sa façon et c'est ça qui avait fait de ce lieu une référence aujourd'hui. Est-ce que c'est une valeur que vous retrouvez beaucoup, ce besoin de liberté dans ces jardins ? Oui, alors tout à fait, moi c'est ça qui m'a le plus marqué au début de ma thèse et c'était vraiment l'anti-hypothèse par rapport aux hypothèses scientifiques que j'avais posées au départ, c'est que je m'étais dit au fond ces jardins permettent de réduire la précarité. Grosso modo, c'était ça mon hypothèse et je me suis rendu compte qu'en fait pas tellement voire même ils accentuaient les processus de précarité à commencer par le fait que même si un jardinier vaut un peu ses produits, il ne gagnera jamais autant d'argent qu'un SMIC, c'est même beaucoup plus bas. Par contre, avoir un espace qui nous est propre, qu'on peut gérer comme on veut, avoir un espace qui permet de s'échapper un peu des tours HLM où l'espace est plus confiné et la vie est plus confinée, avoir également une capacité à créer du lien, donc Lisa parlait un peu du lien social, il y a également un lien avec les non-humains qui est très fort, ça c'est propre à l'anthropologie de la nature, comment on recréer des agencements entre humains et non-humains qui participent à l'émancipation de tous et les jardins, c'est vraiment le cas avec toutes les semences qui sont plantées avec la lune lorsqu'on jardine avec la lune, c'est des liens très forts avec le cosmos comme on dit, mais également avec les fantômes, c'est quelque chose que je cite beaucoup parce que je trouve ça très beau, c'est-à-dire que dans les jardins on trouve plein de symboles qui sont liés aux générations qui ont pratiqué le territoire avant. Ça peut être un vieux sécateur qu'on utilise parce qu'il appartient au grand-père, plus du tout efficace, mais puisqu'il appartenait au grand-père, ça nous tient à cœur de l'utiliser. Ça peut être une lampe à huile qui servait à s'éclairer dans les mines, qui appartenait à un oncle ou autre aujourd'hui décédé. On trouve tous ces symboles dans le jardin et ça rejoint d'ailleurs les propos d'Olivier où ces jardins, même quand la vocation économique et agronomique est très forte, le jardin est tout le temps esthétisé. Il y a énormément de symboles qui participent à la construction de soie de manière générale pour les jardiniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très fort. Une autre population qui ne vit pas très loin d'Alès, c'est les néorururaux des Cévennes. Quand on les questionne un petit peu sur pourquoi ils ont tout quitté pour partir au fin fond des Cévennes, ils parlent toujours de liberté. C'est une liberté qui, selon moi, n'a rien à voir avec les premiers penseurs de la liberté, Tocqueville, etc. C'est une liberté aussi qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la liberté néolibérale au sens capitaliste du terme. C'est une liberté qui semble se construire par un lien de coexistence entre un territoire et des humains, entre les Cévennes, là, et des néoruraux. Ce serait très intéressant pour l'écologie, de manière générale, d'essayer de comprendre ce qui fait liberté dans ces trajectoires écologistes très fortes. Je pense que là, il y a le foyer d'une innovation sociale et politique qui reste à explorer, mais qui est très prometteuse. Peut-être que le fait de pratiquer la liberté dans un jardin, en jardinant en ville, ça donne envie de laisser aussi de la liberté aux autres êtres humains et aux non-humains qui sont autour de soi ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est l'apprentissage qui se met en place chez les jardiniers. C'est-à-dire que si un jardinière retourne à la terre pour des raisons économiques au départ, dans son discours, on voit qu'au fil du temps, il y a toute une pluralité de motivations qui se met en place. Des motivations sociales, par exemple, pour justement rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer par ailleurs. Des motivations de l'ordre de la créativité, pouvoir faire ce que je veux de mes mains. Des motivations également de l'ordre écologique. Ça me permet de voir les abeilles, de voir des oiseaux. C'est des jardiniers qui disent ça, qui n'ont pas forcément une formation écologiste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'oppose aux jardins partagés dans les grandes métropoles où on retrouve plutôt des profils de militants qui sont venus au jardinage parce qu'ils ont cette sensibilité écologique. Dans les milieux plus précaires, c'est le contraire. On vient au jardinage pour des motivations économiques, mais une sensibilité écologiste se crée par l'apprentissage qu'il y a à l'intérieur des jardins. Merci beaucoup pour ces réponses. Juste avant de terminer, je vais vous proposer à tous les deux de nous citer un livre ou une oeuvre culturelle qui vous inspire et qui vous rappelle les propos qu'on a eus aujourd'hui. Est-ce que je peux en citer éventuellement en deux ? C'est interdit. Non, allez, on va faire une exception. Celui que j'avais pensé citer et un peu aride, c'est Comment pensent les forêts ? d'Edouard Docon. C'est un livre qui renouvelle un petit peu l'anthropologie. Pourquoi ? Notamment l'anthropologie de la nature parce que pour s'intéresser à ces liens entre nature et culture, on avait toujours tendance à s'intéresser à l'humain. C'est-à-dire dans des sociétés si exotiques soient-elles, comment l'humain considère le non-humain. Edouard Docon propose autre chose. C'est-à-dire à l'échelle de la forêt, il propose de s'intéresser aux images, c'est-à-dire à la confrontation entre humain et non-humain et aux images qu'il en émerge. Un exemple, très rapidement, il explique qu'un jour, il a campé avec les runas, la population qu'il utilise. Et les runas lui ont dit Edouard Do, il faut que tu dormes sur le dos parce que si le jaguar vient et qu'il voit tes yeux, il va te prendre pour un prédateur et il ne va pas t'attaquer. A contrario, si tu dors sur le ventre, il va te prendre pour une proie et il risque de t'attaquer. Donc là, on a une perception du jaguar des pratiques humaines qui va influencer les pratiques humaines. Donc là, on est vraiment sur une image qui se crée de cette coexistence entre nature et culture. Ça permet de comprendre un espace dans sa pluralité par ses humains et ses non-humains. Il n'y a pas que les humains qui peuvent créer des mondes et des histoires. Exactement. Ça ouvre la voie justement peut-être à un deuxième livre que je cite beaucoup parce que je pense que c'est la première approche pour s'intéresser non-humain, c'est la planète des singes de Pierre Boulle. Je dis un petit peu de manière choquante que pour comprendre le non-humain, la planète des singes de Pierre Boulle a la même force que les misérables de Victor Hugo pour comprendre les populations populaires. Parce qu'effectivement, c'est ça, il invite à penser que dans un zoo, la cage a toujours deux côtés en fait. Et quand on se met de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la cage, on observe que les humains ne sont pas les seuls à construire des mondes et que de cette richesse, il s'agit de la comprendre, de la valoriser et de faire ces mondes se rencontrer. Merci. Et vous, Lisa ? Alors moi aussi, je vais demander ce petit privilège d'en citer deux. Je suis désolée. Je suis oublié d'accepter. Non, en fait, le premier, c'est le livre d'Olivier Pinali, justement, dont on parlait tout à l'heure, Chronique d'un jardin solidaire, qui est paru en 2016, que je trouve absolument excellent. Déjà parce qu'Olivier Pinali, il a créé à l'époque, en 2000, alors que ça ne se faisait vraiment pas du tout, un espace d'agriculture urbaine en termes de brassage social qui est vraiment encore aujourd'hui un modèle pour les jardins partagés qui s'en inspire, etc. Donc, je pense que c'est toujours très intéressant de lire ce livre. Et je voulais également recommander Moi, jardinier citadin. Donc, c'est une BD, cette fois-ci. Donc, je vais certainement prononcer très mal de Min Ho Choi. C'est un coréen. Elle est parue en 2014 aux éditions Akata. Et c'est un chouette, c'est en deux tomes. Et c'est un chouette ouvrage. En fait, c'est un dessinateur de BD qui vit très isolé. Et finalement, puisqu'il travaille seul chez lui, etc., il est un peu en circuit fermé chez lui. Et puis, il décide de prendre une parcelle de jardin. Et pourtant, c'est dans un jardin qu'on dirait ici un jardin familial. mais tout l'ouvrage tourne autour des relations qu'il va tisser avec ses voisins jardiniers et notamment les plus âgés. Et je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante à aborder. Le lien intergénérationnel dans les jardins que je pense on observe bien dès qu'on met les pieds dans un jardin. Et cet ouvrage est vraiment bien fait là-dessus. Je me souviens de l'avoir lu et que j'avais refermé en ayant très très envie de cultiver des choux chinois. Donc rien que pour ça, c'est une bonne raison. C'est de faire du kimchi. Oui, c'est vrai. Faire fermenter son chou. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. On a parlé mixité et liberté, c'est des valeurs qui sont importantes pour Bonplan. Merci à Victoire Toyon qui m'a donné ses conseils et qui présente l'excellent podcast Les Couilles sur la Table. Merci à Quentin qui a réalisé cette émission. Merci aux équipes Dupian et de Binge Audio qui la produisent. Et merci beaucoup à vous de l'avoir écoutée. Si vous l'avez appréciée, aidez-nous à la faire connaître en partageant et ou en donnant une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines et d'ici là, cultivez bien ! Binge!